RTL Matin Et à 8h moins 10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, votre invité est le ministre des Affaires étrangères. Bonjour Bernard Kouchner. Ça va docteur ? Oui, ça va très bien docteur. Vous dirigez sous l'autorité du président de la République depuis 3 ans la diplomatie française, le 7 juillet dernier. Deux illustres de vos prédécesseurs, Alain Juppé et Hubert Védrine, ont écrit ceci dans le journal Le Monde. Nous sommes inquiets des conséquences pour la France d'un affaiblissement sans précédent de ses réseaux diplomatiques et culturels. Êtes-vous le ministre Bernard Kouchner du déclin diplomatique français ? Je suis le ministre, il l'était, dans une période bénie qui s'appelle la cohabitation l'un et l'autre, ce qui les rapproche. Et en effet c'est plus facile dans la cohabitation de proposer, ministre des Affaires étrangères, des solutions aux multiples problèmes. Mais depuis bien longtemps, 25 ans, l'un et l'autre, que je n'attaque pas, je n'ai pas cherché à répondre violemment à ses collègues. Depuis 25 ans, en effet, le ministère des Affaires étrangères consent à des sacrifices plus que tout autre. Il est plus que tout autre fidèle et il réduit ses moyens, on lui impose souvent, ce que nous poursuivons. Mais cette année justement, pardonnez-moi. Tout le monde tire la sonnette d'alarme, les ambassadeurs, les anciens secrétaires généraux, les anciens ministres des Affaires étrangères, tous disent la même chose. Oui, et bien ils se trompent. Tous. J'ai produit les chiffres à la conférence des ambassadeurs, je pense que ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que j'ai trouvé de l'argent, en particulier sur la réforme culturelle, l'action extérieure de l'État, pour la sécurité des ambassades, pour bien d'autres sujets qui sont tout à fait nécessaires, mais je participe parce que tous les ministères y font, sous la direction de la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, ça ne m'amuse pas aux baisses nécessaires. Quand il faut un budget en équilibre, quand les déficits doivent être comblés, et bien chacun se sacrifie. Le ministère des Affaires étrangères, moins que tout autre, on a demandé à tout le monde de remplacer un départ à la retraite sur deux. Moi, je n'en aurais à remplacer que même pas un sur cinq. C'est exceptionnellement bon pour ce ministère. Je pardonne à mes collègues, mais je crois que l'intention de nuire en général, et pas à moi bien entendu, vous savez comme la politique état mène, et bien non, vraiment, je refuse cela. Nous sortons de quatre jours avec les ambassadeurs, et je crois qu'ils ont compris, approuver ma démarche, et surtout, c'est ce que je voulais, et c'est d'avant-hier, approuver la réforme culturelle qui fera que les moyens de la France à l'extérieur, cette représentation nécessaire, soient assurées. L'image de la France à l'étranger souffre-t-elle de l'expulsion des Roms opérées par le gouvernement cet été ? Si l'image de la France, c'est la presse étrangère, sans aucun doute, souffre. Mais c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. C'est pour ça que j'ai expliqué aux ambassadeurs ce que je pensais de ce rapport de Genève, que vous savez, qui est celui du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, et qui était tellement excessif et reproduit simplement dans ce qu'il avait de négatif et pas dans ce qu'il avait de positif, pour lutter contre les discriminations. Si vous contemplez, comment dirais-je, la provenance des experts qui se sont prononcés, la France n'a vraiment pas à rougir. La France, au contraire, est le premier pays d'asile européen, et le deuxième au monde, nous sommes passés devant les Canadiens, c'est-à-dire premier des Etats-Unis, deuxième la France. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé. De quoi ? Les Roms, je m'en occupe depuis 25 ans. De quoi n'êtes-vous pas content ? Je ne suis pas content de cette polémique, de cette espèce de mayonnaise verbale. De la polémique ? Polémique. Et de la politique ? La politique, je pense qu'elle est nécessaire. Quelle politique ? Vous parlez des Roms ou vous parlez en général ? Des Roms. Des Roms. Eh bien, monsieur, je pense que d'abord, il est nécessaire de faire respecter la loi. Ça ne m'amuse pas non plus. Ça me serre le cœur. Je m'en occupe depuis 25 ans. C'est comme ça. La différence, c'est qu'à 25 ans, la Roumanie et la Bulgarie et d'autres pays n'étaient pas dans l'Union européenne. Et même le mur de Berlin n'était pas tombé. Maintenant, l'Europe existe. Chacun est responsable de l'intégration de ses populations. Et vraiment, ça me fend le cœur de voir, pas seulement les Roms, mais beaucoup d'autres, mais les Roms en particulier, être malmenés, être exploités, des enfants qui sont drogués pour paraître malades et à pitoyer les populations. Il y a une vraie, comment dirais-je, une oppression et même une esclavagisation de ces populations. Ça, ça ne m'amuse pas du tout. Comment faire pour y remédier ? En démissionnant, j'y ai pensé. Ça aurait fait le malin. Vous avez pensé à la démission à propos des Roms, Bernard Kouchner ? Oui, 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 oui. Mais pourquoi faire ? Ça dit tout de même votre malaise, alors ? Oui, mais mon malaise, c'est heurté à la réalité. Nous sommes, depuis 4 ans, enfin 3 ans et demi, vous l'avez dit, et en particulier, nous avons été les premiers, sous présidence française de l'Union européenne, à demander une réunion sur les Roms à Bruxelles. Ça n'a pas intéressé grandement, ça a intéressé... Et puis une autre à Madrid que Pierre Lelouch a assurée. Pierre Lelouch, c'est mon secrétaire d'État, il s'occupe de cette affaire. Il arrive déjà de deux voyages en Roumanie, j'en avais fait deux, il y retourne, j'y retourne aussi. Nous voulons qu'avec l'argent de l'Europe, presque 20 milliards, et encore, on peut compter plus large, dont 1% a été dépensé, 20 milliards pour l'intégration, 1% dépensé. Nous voudrions que les Roms chez eux ne soient pas sujets, disons, aux mauvaises intentions. Vous savez... C'est la première fois, si je peux me permettre, depuis que vous êtes ministre des Affaires étrangères, et que vous confessez avoir songé à démissionner. Profondément, oui, 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 enfin ça dépend, ça dépend, il y a eu d'autres... Qu'est-ce qui vous a retenu de le faire ? L'efficacité, il faut absolument... Qu'est-ce que ça aurait fait pour les Roms ? Il faut absolument s'en occuper beaucoup plus que... Encore une fois, j'ai commencé il y a 25 ans, c'est très difficile, tout le monde le sait. Nicolas Sarkozy, vous en avez parlé avec Nicolas Sarkozy, de vos états d'âme, de votre... Oui, mais je voudrais d'abord finir, bien sûr j'en ai parlé, bien sûr j'en ai parlé. Si on n'en parle pas avec le Président, on en parle avec qui ? Et il vous a convaincu de rester à votre poste. Je voudrais finir ma phrase. Finissez-la. Ok, merci. Bon, donc c'est très important de continuer. S'en aller, c'est déserté. S'en aller, c'est accepter. Alors, d'abord, ces gens sont partis de façon volontaire. Deuxièmement, ou premièrement, il aurait fallu dire, lorsque des Roms occupent un terrain illégalement, qu'il y a eu des décisions de justice, à un moment donné, il faut les faire appliquer. Il faut les faire appliquer. Si les Roms sont dans un espace, vous savez qu'il y a eu une loi Besson excellente, qui fait qu'il y a des aires qui sont adaptées, et là, si les Roms se mettent là, personne ne les expulse. Mais dans les endroits qui appartiennent à une municipalité, il faut faire quelque chose. Là, nous leur avons proposé de partir, ils le sont volontairement, après des décisions de justice, et qu'est-ce qui s'est passé ? Là-bas, il y a aussi des projets de la France, financés par la France et par l'Europe, qu'il faut absolument mettre en œuvre. C'est ça qui les protégera. Ou alors quoi ? On va les laisser partir. Je vais vous donner un exemple, parce que sur la médecine, j'en connais un rayon. Je vais vous donner un exemple. Non. Une question. Les Roms, lorsqu'ils font la queue à l'hôpital en Roumanie, très souvent, on ne les accepte pas. Chez nous, illégaux ou pas, nous les traitons et nous les scolarisons. Vous êtes sur le départ, M. Kouchner, canton ? Non, je suis sur le départ de votre studio, mais c'est tout, mon vieux, vous ne faites pas de délusion et je n'ai pas de migraine. Quand on confie que la démission est dans la tête, au prochain remaniement, on se dit que Bernard Kouchner ne sera plus là. Allez, on parie ? On parie. Non, vous allez perdre, je ne veux pas vous faire ça. Je veux bien prendre les paris, moi, si vous voulez. Bernard Kouchner ? Oui, c'est ça, si vous m'invitez dans 5 ans, je ne serai plus là. Non, écoutez. Monsieur Apathy, je vais bien, ne lisez pas les journaux, les complots. C'est vrai que ça fait exactement... Vous avez vu ma place dans les sondages, c'est pas pour m'en montrer. Je vais être obligé de vous interromper, d'arriver, malheureusement, parce que le temps est compté. C'est exactement 3 ans, il dit qu'on dit que je pars tous les jours. Allez, on va ranger notre armoire à pharmacie, on va ranger l'aspirine, et puis c'est vrai que parfois la parole est le meilleur des remèdes, c'était ce matin sur RTL avec vous. Oui, tu es malade, alors.